Alors moi c'est Jawora Faudier, je fais 57 kg et je viens de Paris, j'ai 28 combats, 15 victoires, 11 défaites et deux matchs nuls, champion de l'île de France, 8e de finaliste des championnats de France. Ça fait un petit moment que je boxe et je vais à New York parce que déjà par rapport au paysage, je sais que New York c'est en termes de boxe et de renommée, quand je regarde Mohamed Ali, Mike Tyson, ce genre de boxeurs qui ont fait rêver un peu mon débit de boxe. Et du coup je suis venu prendre de l'expérience, me confronter à des personnes qui sont du même niveau, qui sont plus forts que moi et vraiment découvrir et voir autre chose. Cool. T'as quel âge toi ? J'ai 28 ans. D'accord. Et tu dis que ça fait combien de temps que tu boxe ? Ça va faire au moins un peu plus d'une dizaine d'années. J'ai fait un peu de boxe thaïlandaise, j'ai fait aussi un peu de boxe éducatif et là je suis en amateur et dans le futur j'aimerais faire quelques combats de boxe pro histoire d'étoffer et de faire un peu de tout. D'accord. Donc tes ambitions là, futur proche, c'est boxeur professionnel ? Ouais. Pour le moment, première partie déjà, retourner en France, faire les régionaux et pourquoi pas les championnats de France, aller le plus loin possible, le titre si possible. Cool. Et pourquoi pas dans le futur, passer pro et me développer encore mieux. Ok, parfait, parfait. C'est quoi ton highlight à New York que t'as préféré ? Moi, c'est le pont de Brooklyn. J'ai kiffé. Ouais, t'as kiffé le pont de Brooklyn. Courir avec une super vue, faire mon petit shadow. C'était le kiff. Cool, cool. Est-ce qu'il y a une bouffe en particulier, un spot, genre un coin qui t'a marqué ? Le foulage. Alors ? Non, rien ? Bah un peu tout. Franchement, je dirais que c'est les salles. Ouais. Franchement, les salles. Les salles de boxe, ouais. Les open spars. Ah, ok. Là où c'est la castaille où t'as vraiment différents types de boxeurs. Autant les mecs ils sont gentils, mais dès que ça rentre dans le carré, bah… Ça y va. Ça marche la tête. Ok, ok. C'est quoi ta salle préférée par exemple ? Ma salle préférée, bah j'ai bien aimé Cops & Kid. Ok. Cops & Kid parce que j'ai vu Superboxer. T'as vu qui là-bas ? J'ai vu Nikita, White Chocolate. Ok. J'ai vu un ancien boxeur roumain, j'ai oublié son nom… non, un géorgien. Ouais. J'ai oublié son nom avant d'essayer quelque chose comme ça. Ok, c'est celui qui avait boxé N-Dame, ouais. N-Dame, ouais. N-Dame, ouais. C'est N-Dame. Et j'avais vu Curti Stevenson. Ah, j'ai kiffé. Ouais. Ok, long, long. Ok, bah super. C'est la fin du stage pour toi. Est-ce que tu as un mot pour ceux qui te regardent ou qui aimeraient venir ? Franchement, allez-y. Profitez. C'est beaucoup d'enrichissement, beaucoup d'expérience et c'est que du plaisir. Il n'y a que de la découverte, il n'y a que du bon. Et franchement, moi j'ai kiffé. Ok, long. Voilà, bah merci à toi. Merci d'avoir fait confiance à Boxing Culture. Je le demanderai. Et on te reviendra bientôt alors. Ciao. Merci. Sous-titrage ST' 501